bonjour à tous bienvenue dans ce webinaire canal on va attendre que tout le monde puisse nous rejoindre j'ai déjà un petit peu de monde et n'hésitez pas à faire un petit coucou dans le chat je donne l'exemple donc je suis guillaume le siemo de cannelle aujourd'hui on va parler de communication et plus précisément si je vais passer à la slide suivante voilà comment résumer vos lives en vidéo efficace comme je vous disais on va attendre deux minutes que les personnes qui sont encore dans d'autres meetings puissent nous rejoindre et on va amorcer ce webinaire pour ce webinaire les petites règles d'usage donc on va essayer de tenir le temps de 35 minutes je pense sur ce webinaire c'est ouvert à toutes vos questions donc n'hésitez pas dans le chat le chat est là pour ça si vous avez aussi envie il ya des petites émojis donc pour envoyer des petites émojis dans le là à n'importe quel moment c'est toujours amusant ça permet de garder un petit niveau d'énergie et qu'est ce que je peux vous dire d'autre si ce n'est que évidemment je laisserai du temps à la fin pour vos questions ah oui et question qu'on me pose souvent vous aurez accès à tout le contenu de ce webinaire à la fois le replay et les slides si vous le souhaitez dès demain vous allez recevoir un lien qui vous permettra de consulter ces informations de télécharger le pdf si vous souhaitez réutiliser quelques contenus voilà j'ai tout dit donc très rapidement avant qu'on commence canal c'est une solution qui permet de créer des vidéos avec à la fois une plateforme web qui va permettre de gérer ses utilisateurs gérer sa charte graphique pour que toutes les vidéos produites soit proprement chartée et va permettre aussi de gérer des scénarios personnalisés et ensuite ces scénarios vos contributeurs vont les retrouver dans une application qui leur permettra de réaliser très rapidement très simplement des vidéos chartées qui suivent les scénarios et les formats que vous aurez créé voilà donc cette petite présentation est en fait n'hésitez pas à vous présenter dans le chat si vous souhaitez on va amorcer il est 11h03 à ma montre on va amorcer ce webinaire alors aujourd'hui comme on parle de comment recycler ses lives on va déjà parler de pourquoi recycler ses lives on peut se poser la question ensuite on va parler de captation parce qu'on a des événements qui peuvent être en visio ou en réel en présentiel comme on dit aujourd'hui et donc on va voir comment bien capté dans les deux cas ensuite on va parler format pour les vidéos courtes qu'on va vouloir produire qu'est ce qu'on va vouloir vraiment garder et évidemment on parlera un petit peu de comment monter ça efficacement et vous aurez sur la fin des slides aussi quelques petites ressources que je vous laisserai à la fin donc ne partez pas tout de suite alors pourquoi recycler ses lives donc ça ça peut aussi vous servir à vendre cette approche en interne et le premier point c'est trois bonnes raisons pour moi de faire ce travail de recyclage c'est pas comme pour pour nos déchets mais presque trois bonnes raisons donc de recycler ses lives la première c'est c'est même de capitaliser sur ce qui se passe si on a des événements réels on a des séminaires des choses comme ça c'est important de capturer ça si on fait des lives sur les réseaux sociaux ou si on fait sur youtube ou si on fait des webinaires comme on est en train de le faire maintenant on peut se poser la question de est ce que une fois que la la session est passée tout le contenu qui semblait a priori intéressant ne passe pas vraiment à la poubelle et donc c'est là où c'est intéressant de se poser la question comment on peut capitaliser sur ce type de contenu ensuite une bonne raison pour moi c'est aussi qu'on sait qu'aujourd'hui nos consommateurs nos clients recherchent de l'authenticité ils veulent du vrai donc c'est un format vrai parce que c'est quelqu'un en train de parler qui a pas de script en général lors d'un webinaire par exemple mais pareil sur un événement si vous avez une conférence si vous avez fait un petit déjeuner avec un client des choses comme ça c'est intéressant justement de capter ces formats je vous ai mis hashtag bts donc behind the scenes que aujourd'hui souvent nos consommateurs recherchent ils veulent savoir comment sont fait les choses et donc ça peut être intéressant aussi au delà même de ce que vous captez on va dire comme le webinaire maintenant c'est de capter des petits moments avant après ou avoir un autre angle pour montrer ce qui se passe aussi autour de l'événement et dernier point pour moi ce qui est intéressant en communication c'est que quand on crée un événement c'est généralement un gros investissement et on viendra sur ces aspects de l'air d'héroïe plus tard mais je trouve que c'est intéressant de faire vivre l'événement avant et après et donc quand on capte régulièrement ce qui se passe pendant un live on va pouvoir l'utiliser pour promouvoir ses prochains événements ses prochains live et aussi on va pouvoir les utiliser pour continuer de d'entretenir le côté sympa de ces live et puis éventuellement faire même de l'acquisition et c'est parce que de mon point de vue tout simplement voilà quand on fait live dans le temps il ya un pic un moment où il ya ce live qui arrive si vous avez bien coordonné vos hashtags sur les réseaux sociaux peut-être un petit peu un pic de visibilité à ce moment là mais ça reste quand même assez circonspect par contre dès qu'on se commence à réutiliser des contenus des lives donc là j'ai une réutilisation que sur la suite d'un événement mais on pourrait tout à fait se dire qu'on peut aussi jouer la carte de promouvoir l'événement avant avec des vidéos des événements précédents donc ça c'est intéressant et ça permet comme ça de continuer d'avoir des sujets de communication et on sait qu'aujourd'hui on a besoin de beaucoup de vidéos pour communiquer donc c'est un peu une mine d'or inexploité aujourd'hui donc en termes de budget parce que c'est souvent là où le bas blesse ce que je trouve intéressant c'est que on réalise des économies de plusieurs points de vue déjà sur le temps des intervenants sur le moment des gens de l'entreprise d'intervenir sur des conférences sur des webinaires si on capte ce partage qui vont faire un moment d'expertise on peut le réutiliser on n'est pas obligé de leur demander tout le temps de nous refaire des contenus on va pouvoir utiliser assez assez massivement on va dire cette cette source d'information ensuite c'est un petit surcoup généralement de capter de monter de redécouper éventuellement un événement live en plus petite vidéo mais le roi est vraiment intéressant parce que l'investissement de départ de la production du contenu il est déjà dans dans l'événement et donc au global pour moi c'est un contenu qui est peu cher et donc qui est vraiment intéressant à à développer et souvent sous-utiliser donc si on regarde quelques exemples j'ai envie de dire voyons où se met un petit peu la barre aujourd'hui là je vous ai pris un exemple avec real estings qui est le ceo et fondateur de netflix et là il a fait une petite vidéo sur cinq leçons qu'il a apprises dans sa carrière avec netflix je vous en montre un petit extrait et donc là on va voir qu'on a un style qui est très produit dans le sens où on se dit oui il ya plusieurs angles plusieurs caméras il ya un fond vert il ya du boulot donc là on est sur le format quand nous en tant que communicants on aimerait tout se produire parce que c'est joli c'est bien fait il ya un niveau très professionnel donc on en regarde un petit extrait et après on va regarder un autre extrait donc je lance je lance ces deux vidéos vous allez devoir avoir les vidéos qui vont se lancer à l'intérieur du player s'il ya un problème n'hésitez pas à me faire signe dans le chat je vais lancer ça deux secondes j'ai retrouvé mon lien voilà je suis reed hastings ceo de netflix et ici sont les cinq leçons que j'ai appris pendant les 20 dernières années de netflix la première leçon n'est pas les règles de règles nous n'avons pas une politique de vacances vous n'avez pas tout ce que vous voulez nous n'avons pas une politique d'expérience vous n'avez pas tout ce que vous pensez voilà j'arrête ici pour cette vidéo vous avez compris le format très sympathique une petite introduction on le voit arriver mettre un disque et un peu de storytelling c'est très bien fait rien à redire et c'est pas forcément tout le temps évident de faire ce type de vidéo par contre il ya des moments on va pouvoir attraper son cio aussi sur d'autres types d'événements et ça peut être intéressant je vous en montre un second extrait et donc là on est sur un format complètement différent on est sur une captation d'un cours auquel reed hastings a participé avec real of man le ceo de linkedin sur le campus de stanford et je trouve qu'il ya aussi de la valeur dans ce type de vidéo mais on va voir que c'est pas du tout produit la même façon que vous avez un petit peu de temps tout ça à ce que vous avez vu reed hastings est une petite partie de l'or dans le valley de ce qui est un des principaux d'agriculture purposeful rigorous en des analyses et intelligence about being a founder, being a CEO. He gets requests all the time to join people's boards, including mine, you know, eight years ago, or whatever that was, which he was like, yeah, 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 I'm focused on education, go away, which is a... Voilà, je arrête cette vidéo, vous avez compris. On n'est pas du tout sur le même type de format. Et justement, pourtant, cette vidéo qui dure 1h20, elle est intéressante, c'est une captation d'un live. Et là, on rentre vraiment dans le sujet de ce webinaire, qui est, on capte souvent des événements comme ça, avec des clients ou des partenaires ou des gens importants d'entreprise. Est-ce qu'on peut en faire quelque chose ? Et donc, est-ce qu'au lieu de produire quelque chose de très fini, comme on l'a vu là, qui a aussi sa place dans notre arsenal de marketeurs, est-ce qu'il y a moyen de réutiliser la connaissance qui est aussi partagée ou les infos intéressantes qui sont partagées ? Donc, c'est là où on va se poser la question de est-ce qu'on est OK avec ce type de contenu. Et je pense que de ce point de vue, pour moi, il y a eu un gros shift ces dernières années. On est passé de, oui, on veut produire des vidéos médiquement très corporelles, très léchées, très brandes. Donc, on ne peut pas en faire souvent, un peu comme la première vidéo qu'on a vue. À on a besoin de communiquer. Et donc, maintenant, dans ce nouveau monde autour de nous, on est habitué aussi à des vidéos beaucoup plus authentiques. Je pense que le COVID est passé par là. On a tous vu nos CEOs se filmer depuis chez eux avec leur smartphone. et pas forcément très bien. Et donc, il y a clairement un marché, entre guillemets, pour produire plus de vidéos, certainement plus informelles, un peu moins brandées, léchées et post-produites. Et donc, c'est une opportunité, justement, dans laquelle on peut s'engouffrer, donc de produire des vidéos à partir de ces lives parce qu'il y a l'information qu'il faut. C'est juste que le format est des fois un petit peu en dessous de nos standards habituels. Et donc, ça m'amène à mon second point qui est comment bien capter. On comprend qu'on peut aller créer ce type de contenu, que c'est OK avec le marché d'avoir un contenu un petit peu dégradé. Et je n'ai pas envie de dire que la qualité doit forcément être moins bonne. Je voulais prendre un exemple comme quoi, même quand la qualité est un peu moins bonne, le contenu en reste tout de moins intéressant. Et donc, on va voir comment bien capter pendant ces lives pour ensuite bien pouvoir réutiliser ces lives. Donc, en présentiel, c'est nécessaire d'avoir du coup, du moins une caméra, si ce n'est deux ou trois pour avoir un plan d'ensemble et éventuellement, s'il y a plusieurs intervenants, un cadrage sur chacun des intervenants. Évidemment, avoir les micros parce que si on met son smartphone au fond de la salle et qu'on filme avec juste le micro de smartphone, on va avoir une qualité vraiment mauvaise et donc inexploitable. Ensuite, il va forcément se poser la question de si on a plusieurs points de vue, plusieurs caméras, plusieurs micros, il y a plusieurs pistes, ça devient tout de suite très compliqué. Donc, on peut aussi vous dire peut-être qu'on va se localiser juste sur le client, on filme juste le client de assez près et on équipe les clients avec le micro, ça fait une seule piste et ça permet de faire le job, comme on dit. Donc, ça, c'est... On va revenir après sur un exemple qui est tourné comme ça. Donc, ça, c'est vraiment clé, c'est de se dire, OK, où on va mettre la barre en termes de complexité parce que derrière, il faut qu'on soit capable de le traiter et évidemment, plus on rajoute de pistes et de complexité de montage et évidemment, on rajoute des coûts et donc, on n'est plus dans le cadre vraiment d'économie dont vous pouvez parler tout à l'heure. Autre point, avoir pensé au cadre et à l'éclairage parce que ce qu'on fait sur un petit déjeuner, par exemple, avec des clients qui peuvent être dans un mode assez relax, peut-être, ça ne va pas être suffisamment approprié en termes de cadre, en termes de lumière pour faire une vidéo ensuite de qualité. Donc, il faut y penser aussi au moment où on crée l'événement de se dire que ce soit fait avec les éléments de qualité et la charte de qualité qu'on s'est fixée. Ensuite, dans le cas où on va avoir des gens qui présentent des webinars avec des slides comme je suis en train de le faire maintenant, est-ce qu'on utilise les slides ? J'ai envie de dire pour mon webinar, ça serait assez nécessaire parce qu'elle sert vraiment de support, il y a des exemples, etc. Dans certains cas, les slides ne sont pas forcément nécessaires. Le fait de les voir peut-être sur un écran derrière le présentateur suffit largement. Donc, par exemple, retour d'expérience de Colissimo qu'on a fait lors d'un petit déjeuner dans Colissimo qui est client de Canel. On a posé deux smartphones avec des micro-cravates et on a mixé le tout pour créer ensuite par rapport à cet événement qui a duré une heure avec les séances de questions-réponses, on a pu créer deux petites vidéos qui durent chacune deux minutes. On peut regarder un bref extrait. Canel, ça permet d'humaniser les relations avec nos clients. On a vraiment souhaité qu'ils dynamisent leur communication commerciale, qu'ils s'approprient leur communauté, parce qu'effectivement, ça va être une façon d'animer leur communauté au niveau des réseaux sociaux. Et moi, j'ai pour mission effectivement de leur fournir du contenu qui soit partageable sur les réseaux sociaux. On a découvert donc effectivement Canel. Ça nous a permis de nous projeter en fait sur une nouvelle façon de communiquer, donc vraiment d'humaniser la relation client. Et quand on a découvert Canel, ça a été une évidence et de voir qu'on pouvait faire cette qualité. Je vais arrêter là sur ces bons mots d'ailleurs de notre cliente Maria. On revient sur les slides. Et donc, ce que je trouve intéressant ici, c'est qu'avec entre guillemets peu de moyens, on peut faire des vidéos relativement correctes. Donc là, en mixant en fait les deux pistes qu'on avait sur les deux différents employés du groupe Colissimo qui sont venus témoigner. Alors, je remets ces slides. Voilà, donc ça, c'est un exemple assez basique de ce qu'on peut faire en se disant OK, on a un événement live. Est-ce qu'on a une opportunité de le capter et ensuite d'en faire un contenu intéressant ? Et comme je vous le disais, voilà, sur une heure de live, une heure de petit déjeuner, on a capté au final deux vidéos de deux minutes. On a vraiment concentré nos efforts sur deux points qui nous paraissaient clés dans le témoignage du client. Je reviendrai là-dessus après. En thème de format d'interview, il y a aujourd'hui énormément de façons de faire. Donc, si vous organisez comme on l'a vu en haut précédemment dans la vidéo d'exemple de Stanford, on peut avoir une conversation complètement, je veux dire, informelle. C'était un peu le cas là dans la salle de classe. On peut avoir des choses qui se passent sur scène pendant des événements que vous avez créés, des séminaires, des choses comme ça. On a un peu d'exemple ici. Avec des formats, des fois, on va pouvoir avoir des caméras par-dessus l'épaule de la personne qui pose des questions pour qu'on soit vraiment focalisé sur l'interviewé mais qu'on comprenne le cadre global de ce qui se passe. L'autre exemple que je vous ai montré, donc là, on est sur une vidéo qui n'est clairement pas créée pendant un live. C'est un enregistrement classique. Et finalement aussi, on a ces formats visio auxquels on s'est beaucoup habitués ces dernières années. Notamment parce que pendant le Covid, on n'avait pas vraiment le choix que de faire ça à distance. Donc, ça peut être aussi intéressant d'utiliser les captations de ce type d'échange, éventuellement, que ce soit un Skype ou un Zoom. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on est en webinaire ou en visio ? Est-ce qu'on va intégrer les slides ? C'est encore une autre question. Donc là, notamment parce que si on veut faire des petites vidéos courtes de une ou deux minutes, sympa, c'est quand même plus sympa d'avoir la personne qui parle plutôt que d'avoir juste des slides. Donc, à vous de voir. la réciproque, c'est est-ce qu'on montre le présentateur ? Si on fait un live de démonstration ou un binaire de démonstration d'un produit, peut-être qu'on va rester focalisé sur le produit et juste avoir la personne en médaillon. Je vous montre un petit exemple juste après. La question qui va se poser aussi, c'est la qualité de la webcam si on est sur un événement en live sur Internet. Donc, si on n'a pas du matériel adéquat, est-ce que ça va le faire ? Est-ce qu'on a intérêt à capter en plus avec un smartphone, d'avoir un pied avec le smartphone à côté pour avoir une meilleure définition d'image parce que les caméras sur le smartphone sont en général meilleures que celles de nos webcams ? Donc, ça amène à se poser la question, est-ce qu'on a des formats où on a juste le speaker ? Est-ce qu'on a le format un petit peu split screen avec des slides d'un côté et le speaker de l'autre ? Ou est-ce qu'on a le format plus démonstration d'un produit avec la personne qui parle en bas ? Et donc, se dire, est-ce qu'une fois le live passé, est-ce que le fait d'avoir une vidéo de une ou deux minutes qui contient dans ce type de captation va être pertinent par rapport à votre objectif de communication ? Donc, les points d'attention sont un peu toujours les mêmes, c'est le son. Encore une fois, parce que même moi pour les webinars, je vais vous montrer, j'utilise un micro-share pour avoir un meilleur son que celui de l'ordinateur. La connexion compte beaucoup. Donc là, je ne sais pas dans quelle mesure la connexion de votre côté est bonne, mais il y a le risque évidemment de ma connexion qui peut être un peu mauvaise et donc ça peut faire sauter le son, ça peut faire une image dégradée. Donc, évidemment, ça peut aussi impacter la qualité de votre vidéo. Et donc, est-ce que si on a une vidéo pas terrible, on va essayer de masquer ça en repassant par exemple la bande-son de la vidéo sur les slides, sachant que les slides, on les a à disposition, ça peut être une bonne astuce. Au final aussi, est-ce que vos vidéos, en mettant en avant juste, la personne qui est en train de parler, en prenant un extrait, elle suffit ? Ou est-ce que vous allez essayer peut-être de réaliser une petite intro, un petit générique, voire une intro de la personne qui explique, ah, j'ai donné tel événement et hop, qui lance l'extrait qui va suivre. Ça, c'est une question de format et ça m'aime donc à mon point, qu'est-ce qu'on garde de nos webinaires ou de nos événements et quel format on va appliquer au moment du montage pour rendre ces vidéos pertinentes et pas juste un extrait long et laborieux d'un replay de webinaire. Donc, l'objectif pour moi, il est déjà en termes de type de contenu qu'on va fournir. Est-ce qu'on veut juste donner un petit teaser comme je vous disais tout à l'heure, si on veut faire du teasing sur un événement à venir, on peut remettre des petites vidéos de ce qui s'est passé dans la version précédente de l'événement. Donc, ça, c'est un bon point, un teaser. Est-ce qu'au contraire, on essaie de faire des résumés de points clés ? Ça peut être aussi intéressant, c'est-à-dire, voilà, les trois points clés qui ont été abordés dans cet événement ou, je ne sais pas moi, si on a présenté une nouvelle collection de produits, voilà, les moments clés de l'événement. Ensuite, est-ce que c'est plutôt pour faire un petit peu ce que j'appelle du micro-learning dans le sens où vous avez des clients qui en permanence vont sur vos réseaux sociaux, vous les répétez tout le temps les mêmes messages, on n'a pas non plus 10 000 messages à communiquer à nos clients. Donc, si on veut répéter notre message pour qu'il passe bien, ça peut être des petites piqûres de rappel. Et après, il y a ce que j'appelle le full replay, c'est donc on a pris quasiment l'ensemble du webinaire, on a peut-être coupé un petit peu le début où on attend les gens et la fin où il y a des questions, mais au global, on a gardé l'ensemble du contenu. Donc, ça ressemble un petit peu à ça, si je peux vous montrer, de façon schématique, de dire, sur le full replay, on a coupé éventuellement s'il y a un endroit à une petite longueur ou un petit problème technique, on coupe un petit peu le début et la fin pour avoir que la partie vraiment intéressante. Si on est plus en mode micro-learning, on va créer sur chacun des petits sujets, chacun des messages clés qu'on a pu évoquer dans le webinaire, on va faire un extrait d'une vidéo. Si on fait résumer, on va prendre les trois points les plus importants, par exemple, et on va les mettre ensemble dans une seule vidéo. Puis ensuite, si on veut faire des teasers, on va prendre peut-être juste des petits moments où il y a une bonne phrase, un bon mot, une slide un peu clé qui va donner envie de venir s'inscrire à l'événement suivant. Donc ensuite, en termes de que garder, ça dépend évidemment aussi de la qualité de la captation. Il y a peut-être des moments où si vous êtes en live, il y a eu un problème, ça vous ne pourrez pas le garder. Si vous êtes en mode webinar, peut-être qu'il y a un moment où le son a sauté ou la vidéo a sauté, vous ne pourrez pas l'utiliser aussi. Donc il y a ça qui va jouer. Il y a évidemment la qualité du contenu. On ne peut pas être intéressant pendant 45 minutes ou pendant une heure. Donc si on fait une vidéo, notamment un résumé, on va garder les meilleurs moments. Il faut que les contenus s'y prêtent bien. Et dernier point, c'est est-ce que le contenu en question vaut vraiment le coup ? Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des contenus qui ont un peu une date d'expiration si on présente une nouvelle collection et qu'on est dans la mode. Au bout de trois mois, on passe à une nouvelle collection. Ce contenu-là, il n'a plus vraiment d'intérêt. Par contre, si on est en B2B, je ne sais pas, qu'on est en train de vendre des services financiers, il y a des choses qui ne changent pas ou qui changent rarement, qui changent tous les deux, trois ou cinq ans. Et à ce moment-là, on a un contenu que j'appelle Evergreen qui reste toujours vert comme les feuilles du sapin. Et donc là, ça peut être intéressant de dire, ok, ce contenu-là, de toute façon, il restera toujours le même donc ça vaut le coup de pérenniser. Voilà, donc ça, ça va jouer sur ce qu'on veut garder. Ensuite, on a des contraintes par rapport aux vidéos qu'on va produire. Je vais revenir vraiment sur la notion de format, la notion ensuite de qualité, comme on a déjà pu l'évoquer. Et ensuite, on verra comment, on va dire, embarquer les équipes. Donc, en termes de format, je trouve que ce qui a beaucoup évolué ces dernières années, soit la dernière décennie, c'est qu'on est passé de format long à des formats courts. Si je prends vraiment un exemple caricatural, une recette de cuisine dans les années 90 ou début des années 2000, à la télé, c'était 30 minutes avec bon appétit, bien sûr. On avait joué le rebuchon, on nous expliquait même qu'il fallait mettre le sel, le poivre. C'était très long, on va dire. Aujourd'hui, une recette de cuisine, si on va sur n'importe quel influenceur food sur les réseaux, notamment sur TikTok, c'est une minute. Donc là, je vous ai mis un exemple cooking with sharing. En une minute, on a vraiment les gestes clés, je casse mon oeuf, on ne me raconte pas 10 minutes que je casse l'oeuf et en une minute, j'ai appris une recette qui m'aurait pris 20-25 minutes avec joué le rebuchon, avec certainement moins de style, avec moins de joué le rebuchon, malheureusement, mais avec plus d'efficacité. Et donc, on est habitué à ces formats courts. Donc ça, c'est vraiment le premier point auquel penser. Donc de ce point de vue-là, je vous dis, faites court, enchaînez, il n'y a pas forcément besoin de faire tout le temps des phrases. Donc si il y a des petits bouts de webinaire ou de live qui vous paraissent essentiels, prenez-les, gardez-les, c'est ceux-là sur lesquels il va falloir s'appuyer. Donc allez à l'essentiel, découpez un mini-sujet, ça ne sert à rien de vous dire ouh là, il y avait, je ne sais pas moi, cinq passages de deux minutes qui étaient bien dans cette intervention de ce matin, on va tout mettre bout à bout, ça fait une vidéo de 10 000 personnes ne regardent ça. Donc autant faire des mini-sujets et encore une fois, penser en mode teaser, c'est-à-dire je fais des petites vidéos de une ou deux minutes. L'idée, ce n'est pas de faire passer toute l'information de ce qui s'est passé pendant l'événement, c'est de faire passer un petit point de mon message qui a été évoqué à ce moment-là. Au global, soyez aussi fun et informel, notamment parce qu'au bout d'un moment, les gens, quand ils sont sur scène ou quand ils sont en train de faire un webinar, ils perdent peut-être un petit peu d'énergie, donc oubliez un peu ces moments-là. Essayez de prévoir un hook, s'il y a eu un petit moment amusant, quelqu'un qui a posé une question un peu déroutante, ou je ne sais pas, ou il y a une petite blague qui s'est créée sur scène entre l'interviewer et l'intervieweur, c'est des moments amusants, mettez-les en avant, ça ne va pas forcément servir votre message, mais ça va servir à dynamiser votre contenu. Donc ça, en termes de format, pensez à toutes ces petites choses-là et le hook, notamment, placez-le à l'avant de la vidéo, c'est ça qui retient l'attention des gens sur les réseaux sociaux. Alors, en termes de qualité, je vous l'ai déjà dit, mais éclairage, fond et son, c'est important. Là, j'aurais pu faire un plus gros effort sur le fond. Là, il y a pas mal de lumière parce que je suis à côté d'une fenêtre et je n'ai pas trop d'ombre, donc ça va, mais généralement, quand je fais mes webinars, j'ai aussi une autre lampe de l'autre côté, voire j'ai deux lampes si j'ai besoin pour avoir l'éclairage adéquat, donc ça, c'est assez nécessaire. Le son, comme je l'ai dit, j'ai un micro, si vous captez en live, il y a des micro-cravates ou des micro-directionnels qui fassent bien le boulot, c'est vraiment important. De ce point de vue-là, je vous propose un petit kit que vous pouvez vous faire assez simplement. J'ai envie de dire, vous allez sur Amazon et vous allez trouver il y a ces fonds verts qu'on peut mettre derrière la chaise qui va permettre vraiment d'unifier et de vous dire d'une vidéo à l'autre, je vais pouvoir mettre des calques de couleurs, par exemple, ou mettre le même fond à tout le monde et donner un sentiment que sur mes webinars, tout le monde est dans la même pièce ou tout le monde leur donner un aspect harmonieux quand on passe d'une vidéo à l'autre. La webcam, si on est sur un ordinateur, si on utilise un téléphone pour faire un live, l'avoir mis sur un pied, avoir peut-être un ring light pour bien éclairer la personne et au final, un micro, que ce soit un micro posé, ça suffit largement pour ce type d'événement ou un micro-cravate si on est en live. N'hésitez pas si vous avez des questions, je vois que vous êtes assez calme ce matin, je ne sais pas si c'est l'effet d'avoir regardé le débat hier soir. Alors, pour aller plus loin en termes de qualité, vraiment, j'invite tout le monde qui va capter des événements en présentiel ou même capter des événements webinars à ce moment-là de doubler la caméra par celle du smartphone parce que sur les smartphones récents, on a quand même du 4K sur la caméra du dos et sur la caméra de devant, on a du 1080. Donc, avec ça, on a des qualités suffisantes pour ensuite exploiter la vidéo. Pensez éventuellement à des plans de coupe, même sur un webinar, ça peut être intéressant d'avoir un plan un peu plus large que vous ayez pris de plus loin. On voit la personne avec son ordinateur, son micro, sa tasse de café, ça donne des choses pour éventuellement rythmer ou couper plus facilement votre vidéo. et pensez à des cartons, des animations, des incrustations. La personne n'a pas besoin de se présenter, on peut juste avoir un petit message qui se met en bas avec Guillaume Régal, CMO, ça fait l'affaire et on passe à la suite. Ça permet aussi de rendre les vidéos plus dynamiques. Les incrustations, vous pouvez en faire en plus, vous pouvez au minimum réutiliser des slides éventuellement pour les passer au même temps que la personne parle en voiceover. Ensuite, des points clés, pour moi, c'est la participation. Vous savez qu'il y a peut-être des gens qui font déjà des webinaires, peut-être que c'est vos équipes sales qui font déjà des webinaires si vous êtes en B2B. Donc, vous calez certains sujets pour eux, mais en gros, ils font leurs webinaires derrière. Ce qui peut être génial si eux, en plus, jouent le jeu de se dire « Ok, ce truc-là va être réutilisé derrière sur des vidéos courtes. » Donc, n'hésitez pas à essayer de les convaincre de jouer le jeu. Pour ça, une ville flatterie fait toujours l'affaire. Mais aussi, je pense que ce qui est important, c'est de leur expliquer le travail. Ils ne vont pas avoir grand-chose à faire. Peut-être qu'ils ont juste le live à faire comme d'habitude, mais vous leur demandez de dire deux ou trois phrases clés au passage pour pouvoir ensuite introduire vos sujets. Ou vous allez leur demander peut-être d'utiliser un plan un peu différent pour être sûr que vous pouvez ensuite récupérer le contenu de façon un peu chapitrée. Donc, demandez-leur le minimum. Ne demandez pas, évidemment, aux gens qui font les lives d'en plus aller faire le montage derrière. Je crois qu'il n'y a rien de pire que d'avoir à s'écouter soi-même et de voir monter sa propre image et sa propre voix. Donc, un, ça prend du temps. Deux, c'est quand même un métier. Donc, essayez d'automatiser ça au maximum de votre côté. Sur la délégation, soyez bien clair si vous demandez aux gens de participer à votre programme ou si vous dites à quelqu'un dans un autre marché de créer des vidéos à partir des lives qui sont réalisés dans ce marché. Donnez des formats clairs avec ce que vous voulez comme intro, comme hook, est-ce qu'il doit y avoir un petit carton de présentation, etc. Donc, à vous de définir ce que vous voulez comme type de format. Encore une fois, parce que quand on définit un format, ça permet de donner une base à tout le monde et d'avoir un résultat harmonieux. Si besoin, fournir une checklist ou du matériel, comme on l'a vu, un petit kit de tournage, ça peut être pas mal. Former éventuellement à la vidéo et à l'interview. L'interview, si vous vous dites OK, on va vouloir réutiliser des événements comme nous, on le montrait avec notre petit déjeuner, il y a des règles toutes bêtes mais l'intervieweur ne doit pas se substituer par exemple à la personne qui est interviewée. Des fois, on est tenté quand on sait qu'un client fait un truc génial de poursuivre sa phrase, d'expliquer vous faites aussi ça et à ce moment-là, pour ce moment où l'intervieweur a apporté la réponse, c'est compliqué pour l'interviewé de renchérir forcément dessus et donc, on n'a pas l'interviewé qui est en train de mentionner son sujet. Donc, en formant un petit peu sur cette notion de comment on fait une bonne interview, déjà, vous améliorez certainement vos événements live, vos petits déjeuners, etc., mais en plus, vous améliorez la qualité de ce qui est capté pour réaliser des vidéos ensuite. Donc, prévoyez éventuellement un petit peu de montage et de post-prod et évidemment, n'oubliez pas de la validation et notamment si vous aviez convenu avec votre client qu'il est venu à un petit déjeuner et il a témoigné, qu'il ait signé les bons papiers et que vous puissiez les faire valider ce que vous comptez sortir comme vidéo post-événement. Voilà, donc on en arrive à comment monter efficacement. Je ne vous parlerai pas forcément de Canel. Là, je vais vraiment vous donner des guidelines sur comment rendre votre montage final intéressant. Et le premier point, c'est souvent de capter l'attention parce qu'on est sur des événements longs, sur des webinars où il n'y a pas forcément de rythme. Là, par exemple, aujourd'hui, ce matin, comme on ne me posait pas de questions, il n'y a pas d'interruption, donc c'est un monologue. Sur un événement, c'est pareil, généralement, on ne va pas autoriser les questions pendant la session, donc il y a 30 minutes de monologue ou de dialogue avant que quelqu'un puisse ensuite poser une question et donc ajouter un petit peu d'animation dans votre captation. Donc, important de penser à faire le show, d'avoir des moments peut-être de storytelling, d'anecdotes dans vos lives pour ensuite les capter. Donc, encore une fois, pensez au hook. ensuite, on ne va pas rentrer dans comment faire une bonne présentation, mais avoir du rythme, avoir des pauses, savoir enchaîner, ça c'est important aussi. Donner des petites touches fun, donc là, ça peut être le fun parce qu'il se passe des choses sur scène ou ça peut être ajouté après au montage, vous avez ajouté un petit moment où la personne met son micro et rigole, ça donne des petits côtés intéressants. Et dernier point, n'hésitez pas à couper violemment, je vous ai dit, quand on a fait le petit déjeuner Colissimo, dont je vous ai montré l'exemple tout à l'heure, il y avait plein de choses intéressantes qu'on a été dit pendant le client pendant une heure et nous, on s'est dit, ok, qu'est-ce qui est vraiment intéressant et qu'on n'a pas dit dans d'autres vidéos ? Donc typiquement, Colissimo disait, ah oui, on peut faire des vidéos chartées, brandées, tout ça, c'est super intéressant. C'était intéressant pour les gens qui étaient dans l'audience, mais on a déjà des vidéos, nous, qui parlent de comment l'application de Canel permet de faire ça. Donc, on se dit, qu'est-ce qui est vraiment intéressant et on s'est dit, notamment, humaniser la relation client, ça c'est un vrai point d'utilisation de la vidéo et d'utilisation de Canel qu'on n'a jamais évoqué et donc on s'est appuyé vraiment sur ce point-là dans la vidéo qu'on a créée et l'autre vidéo qu'on a créée sur le sujet, enfin, de ce petit déjeuner, c'est sur le sujet de la mise en place du programme parce qu'ils ont déployé ça sur 200 commerciaux et donc ça, ça nous a donné vraiment aussi un sujet qu'on n'avait pas vraiment évoqué sur comment nos Customer Success Managers accompagnent nos clients sur cette phase-là. Donc ça, c'est intéressant et le reste, on l'a mis à la poubelle parce qu'on s'est dit, on a déjà des vidéos sur le sujet qui sont un petit peu mieux faites donc on ne peut pas non plus tout réutiliser. Pensez à la valeur ajoutée dans vos vidéos donc de mon point de vue, essayez de ne pas avoir trop de digressions, d'expliquer que ce qui est nécessaire et que quand c'est nécessaire, donc s'il y a des longues explications ou un peu des mises en bouche dans une présentation, c'est normal mais à un moment, ce qui est intéressant, ce qui ressort vraiment, ça va être les conclusions et c'est peut-être ça qu'il faut garder. Insister, si un point est crucial, c'est un point de message, c'est un message clé pour vous dans votre communication, c'est ça qui va part reprendre. Au global, je pense que ce qui intéresse vraiment les gens, c'est les astuces donc c'est pour ça que souvent, on aime bien les cas clients, les cas studies parce qu'on se dit on va avoir un petit peu d'astuces, un petit peu de ce qui s'est passé par derrière, etc. Donc c'est ça qui est intéressant. Si vous pouvez illustrer, c'est bien aussi, donc généralement, sur ces événements-là, il y a des slides parce que vous avez invité quelqu'un, il y a 2-3 slides qui vont passer derrière, ça peut être intéressant d'utiliser ça. Et dernier point, comme je disais tout à l'heure, ça peut être pas mal d'avoir pensé à une petite intro et une petite conclusion. La personne n'est pas sur scène, elle n'est peut-être pas le stress d'être sur scène ou le stress d'être live pendant son webinar, elle va juste donner une petite intro, « Ah, j'ai parlé de ceci, de cela » et ça donne un petit côté sympa aussi à la vidéo. Un peu comme quand on va interviewer le sélectionneur après le match de foot. Alors, dernier point, pour moi, c'est aussi sur ces vidéos, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se prendre trop au sérieux alors qu'un ton décontracté, généralement, rend la vidéo beaucoup plus sympathique, beaucoup plus personnelle et on s'identifie beaucoup plus simplement. Donc, pensez à ça, avoir un ton décontracté, est-ce qu'il y a des petits effets qu'on va ajouter éventuellement ? Je ne dis pas d'aller faire l'effet Snapchat avec remplacer les visages avec des visages de chien, je ne parle pas de ça, mais est-ce qu'il y a des petits effets que vous pouvez ajouter, des effets narratifs ou des effets visuels ? Je reprends l'exemple de Colissimo, on a un petit peu à l'intro pour présenter les personnes. Plutôt que de les laisser se présenter, ce qui prenait 30 secondes de vidéo, on a mis cette petite animation où les personnes sont en duotone avec une petite box qui donne leur nom et leur prénom, c'est un petit style, un petit effet qui peut être sympa à ajouter pour introduire les personnes, donner un petit dynamisme, un petit peu de modernité à la vidéo, etc. Et au global, pour vos intervenants, ils sentent qu'ils peuvent être eux-mêmes, qu'ils ne s'essaient pas de jouer un rôle dans ces événements et que ça ne puisse pas retirer de l'authenticité à ce format qui est censé être au contraire assez authentique. Au final, ce qui est important au moment du montage, c'est de penser aux sous-titres, comme pour toutes vos vidéos aujourd'hui, parce que surtout si ça parle beaucoup, le sous-titre, ça permet au moins sur les 30 premières secondes de se dire si la personne regarde la vidéo sur les réseaux sociaux sans mettre le son, ce qui est le cas pour 90% des gens. À ce moment-là, il y a dans le début de la vidéo les sous-titres et ça nous permet de rentrer dans le sujet. Encore une fois, je vous ai dit de couper, d'avoir du rythme, des pauses, etc. Et je pense qu'il faut vraiment que ce ton et ce rythme soit très soutenu dans le montage qu'on fait aujourd'hui. Pensez un peu aux vidéos Fast and Furious, par exemple. Dernier point, c'est sur le cadrage. Est-ce que juste poser une caméra, ça suffit ? Ou est-ce que vous avez rajouté des choses un peu plus compliquées ? Est-ce que vous allez zoomer dans l'image ? Si vous avez filmé en 4K, vous pouvez tout à fait zoomer dans l'image et quand même faire une vidéo en 1080. Donc ça, c'est intéressant, on a une bonne qualité. Et les autres points, on les a déjà évoqués. Voilà. J'avais dit qu'on ferait 35 minutes. Je vois qu'on a commencé il y a 36 minutes. Donc, j'ai tenu mes promesses. Et le dernier point que je voulais vous faire passer, bien sûr, vous pouvez commencer à poser vos questions si vous en avez, c'est que tout ça, c'est plus facile avec Canel. Je vous invite à aller regarder la démo. Je vais vous mettre le lien dans le chat dans une minute. Donc, vous pouvez regarder la démo de l'application, voir comment justement faire des vidéos courtes avec Canel, avec des formats préétablis. Et je vous invite aussi à vous inscrire à nos prochains webinaires et à les télécharger nos guides. Tous les liens sont dans la présentation que vous recevrez demain par email. Voilà. Est-ce qu'il reste des questions avant de clore ce webinaire ? Comme il n'y en a pas eu pour le moment. Je vois qu'il y a déjà quelques personnes qui sont parties. Pas de soucis. Si c'est tout bon pour vous, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une excellente fin de semaine. Bonne journée aussi, Emilien. Bonne journée aussi.